Un fumigène simule un départ de feu en plein milieu de cette forêt. Immédiatement, les pompiers interviennent et s'approchent au plus près. On essaye de taper au plus haut, essayer de croiser un cas à l'autre. On est prêts puisqu'on manœuvre quand même depuis pas mal de temps. Il y a des stages feu de forêt qui ont été en cours et qui vont être là prochainement pour les saisonniers, tous ceux qui viennent un peu de l'extérieur pour nous donner un petit coup de main pour l'été. 150 pompiers mobilisés et dans les airs, les moyens aériens montrent leur savoir-faire. Lâcher de retardants avec les traquers et le dash, intervention des canadaires. Une simulation très proche de la réalité car à chaque départ de feu, de très gros moyens sont engagés. Frapper vite et fort, ça veut dire qu'on concentre le maximum de moyens sur tout départ de feu. Et priorité au feu naissant, c'est-à-dire qu'on dirige, dès lors qu'on a un nouveau départ de feu, on va aussi frapper ce nouveau départ de feu pour éviter d'avoir plusieurs départs de feu en simultané dans le département. Après une année 2017 difficile, avec 24 hectares partis en fumée et la colère des pompiers face au manque de moyens, le ministre a tenu à montrer toute sa confiance en notre système. Lorsque je regarde par exemple ce qu'a été l'an dernier la saison des feux de forêt dans un pays comme la France, mais par exemple en Grèce, au Portugal, en Italie, je me dis que nous, parce que nous avons un système perfectionné, nous limitons l'étendue des feux. Le ministre a confirmé l'achat de six nouveaux avions. Dès l'année prochaine, un Dash 8 supplémentaire sera opérationnel.